Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo revue et j'en fais en ce moment beaucoup parce que je me fais plaisir beaucoup en ce moment. Ma chérie qui a commenté elle se reconnaîtra, qui m'a aussi encouragée à faire plaisir parce que ça fait de bien au moral, ça fait de bien tout court. Et en ce moment en fait, cette année, il y a beaucoup de nouveautés en fait tout d'un coup qui sortent un peu partout, de tous les marques qui sortent et qui ne s'arrêtent pas en fait, il se fie. Ils n'arrêtent pas sur un seul nouveauté. Dans à peine deux mois, il en ressortit un autre. Donc le revue que je vais vous présenter, ça sera sur le marque Zoéva et c'est mon troisième revue sur cette marque-là parce que en fait c'est tellement joli et c'est à petit prix. Donc c'est raisonnable et niveau, comme je vous avais déjà présenté, je pense que il ne faut pas que je répète. Vous avez déjà vu dans mes vidéos, niveau qualité, prix, intensité, pigmentation, ils ne sont pas poudreux. Donc tout y est. Donc ça, ça en fait, voilà, vous avez votre l'argent dans un produit qui est niveau qualité super bien. Alors le collection pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui, ils ont sorti en fait une palette pour les yeux. et deuxième temps, le trio de blush, highlighter et bronzer. Donc voilà, c'est dit. Je me suis procurée sur le site de safoura.fr Donc en fait, le palette, je vous présente celle-ci, le packaging de le palette pour les yeux. C'est quasiment pareil pour le trio de blush, bronzer et highlighter. Donc c'est le même. C'est juste le taille qui change. Donc ça, c'est pour les yeux et ça, c'est pour le trio. Donc voilà. Celui-ci coûte 22 euros et celui-là, 15 euros. Donc sans plus tarder, je vous montre celui, les fards à paupières en fait, la palette à fards à paupières. Donc comme ceci, toujours. En fait, ça ne change pas. Après, c'est toujours 10 fards. Donc comme ceci. Je vous avouerai que en fait, d'habitude, je ne vous présente pas des couleurs comme ça si souvent parce que j'aime beaucoup les couleurs qui se voient. En fait, tout simplement, flashy ou des couleurs vives et que ça, ça se représente quand même des couleurs nude. Mais comme je savais, niveau intensité et pigmentation et le travail avec ces fards-là qui est super facile. donc en fait, les couleurs qui me tentaient, c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là et aussi celui-là parce que je n'en ai pas beaucoup dans les palettes que j'ai. C'est un couleur, voilà, on n'en a pas souvent dans les palettes. Donc c'est un gris. Après, ces couleurs sont sublimes aussi mais voilà. Donc je me suis dit, tu vas peut-être utiliser ces couleurs-là mais niveau pigmentation, intensité, tu en as toujours ça et on sert toujours ces couleurs-là. Donc voilà. Ensuite, pour le trio, donc, elle est toujours le même, la packaging et voici. Donc en fait, celui-ci, je l'ai fait mon contouring avec. Il est un petit peu irisé, légèrement, pas beaucoup mais franchement, en fait, par rapport à ma carnation, ça va nickel. ça fait un contouring hyper légère et en même temps, en fait, l'effet irisé, ça ne se voit pas trop. Donc voilà, je l'ai appliqué aujourd'hui. Les yeux aussi, je l'ai fait avec. Donc de toute façon, vous le verrez, on ne va pas tarder là-dessus. Donc voici. Et de près, elle se présente comme ça. Donc voilà, je n'ai pas blablaté beaucoup pour une fois et je vous laisse avec les swatchs en premier temps de la palette et ensuite, le tuto qui va se suivre et j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501